Bonjour et bienvenue sur le podcast des cascadeuses. Dans cet épisode, je rencontre Elodie Webank, la créatrice de la marque Sandbe, une ligne de vêtements chic et éthique. Après une carrière en tant que modéliste au sein de la maison Chanel, elle décide de lancer sa propre marque. Elle nous raconte son expérience et la magie de l'aventure entrepreneuriale. Bonjour Elodie et bienvenue sur le podcast des cascadeuses. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Tu es la créatrice de la marque Sandbe. Est-ce que tu peux expliquer quel type de vêtements tu as voulu créer avec ta marque ? Bonjour Cindy, je suis ravie que tu m'appelles. Ça me fait vraiment plaisir. C'est une première pour moi. La marque Sandbe, c'était l'idée de mettre en avant un certain savoir-faire que j'ai pu acquérir pendant de nombreuses années dans des ateliers de haute couture et de prête-à-porter de luxe. Je suis chez Chanel depuis plus de 20 ans. D'accord. Donc dans les ateliers, j'ai commencé en haute couture comme couturière. Après, je suis passée en prête-à-porter toujours couturière. Et aujourd'hui, je suis modéliste. Donc j'interprète les croquis de Karl Lagerfeld jusqu'à la semaine dernière en volume sur le mannequin. On utilise de la toile et ça donne la base de chaque modèle, de chaque création. Donc de cette expérience, en fait, tu as décidé toi de lancer ta marque ? Oui. Alors du coup, ça m'a donné un certain savoir-faire. Ça m'a donné l'envie aussi de réaliser des vêtements par moi-même et selon mes envies, selon mes goûts et selon mes propres critères. Et là, pour Sandbe, alors quelles valeurs tu as voulu mettre derrière et quels critères étaient importants pour toi ? L'idée, c'était de justement faire valoir ce savoir-faire parce que je ne pouvais inévitablement pas concevoir une marque de vêtements en allant ailleurs que dans un domaine de qualité et de haut de gamme. Parce que c'est ce qui a fait aujourd'hui ce que je suis. Et je ne pouvais pas partir dans des vêtements fabriqués en grande quantité, en qualité minimale. Enfin, ce n'était pas possible. Donc l'idée, c'était déjà de mettre ce savoir-faire en avant et de rester dans une gamme assez luxueuse. Alors sans prétendre non plus être à la hauteur de Chanel, bien sûr, parce que chacun est à sa place. Mais en tout cas, ce que je vais mettre en avant, ce que j'ai entre les mains et ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai voulu créer cette marque aussi pour pouvoir utiliser ce savoir-faire et le mettre en avant. Et quel type de vêtements tu crées ? Alors l'idée de Sandbe, c'est de faire des vêtements chics et confortables. Du fait que je sois modéliste aujourd'hui, je peux travailler les lignes de chaque vêtement exactement comme je l'entends. Un vêtement qui puisse s'adapter au corps, qui puisse rendre la femme à la fois belle et en même temps qu'elle se sente bien dans son vêtement avec des lignes qui s'adaptent, qui la laissent bouger, mais pas non plus des vêtements qui ne sont que confortables. Il faut qu'ils soient aussi chics et que chaque femme puisse se sentir belle et unique dans des vêtements aussi originaux par les choix de tissu. Et quel type de tissu tu utilises ? Pour l'instant, la marque est jeune, elle a deux ans. Donc je n'ai que quelques modèles, quelques tops et bas. Et essentiellement fabriqués à base de jersey, en grande majorité, et liés avec des tissus imprimés qui proviennent d'inspiration ethnique, d'inspiration africaine, pour le côté coloré et original. D'accord. Moi j'ai vu aussi dans tes vêtements, tu as la petite marinière qui est un mix avec justement, c'est du tissu africain et le tissu marin. Oui, alors ça c'est, à la base le concept de Sandbe, c'est une inspiration bord de mer et mer, parce que tout ce qui concerne la mer et le bord de mer est un moyen de se ressourcer à mes yeux, de trouver un apaisement. Et évidemment, la petite marinière reste le top emblématique de toute une vie, en quelque sorte. Et aujourd'hui avec Sandbe, l'idée c'était de la rendre différente, cette marinière, par rapport à tout ce qu'on a l'habitude de porter, de la rendre originale. Et avec ses inspirations qui sont aujourd'hui africaines pour Sandbe, j'ai eu l'idée de mixer ce tissu marin dans le dos, avec le wax devant, et avec des petits revers rayés. Et elle plaît beaucoup. Oui, elle est très mignonne, moi aussi j'ai l'impression. Merci. Comment tu as choisi le nom Sandbe ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu as mis derrière ce nom ? Alors voilà, c'est un peu ce que je viens de t'expliquer. Sand, forcément c'est le sable en anglais. Au départ, quand on a cherché un nom pour la marque, on a cherché un peu par rapport aux aspirations, à nos goûts, à ce qui nous touche. Et le mot sable revenait tout le temps. Sable, les dunes, la plage, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc on s'est dit, sable, c'est moins sympa, ça sonne moins bien que Sandbe. Donc on est parti avec Sandbe. Et ensuite, toujours pareil, on réfléchissait à ce qui nous permettait de nous ressourcer. Vers quoi on était attirés ? Puis on s'est dit, la baie du bord de mer, c'est quand même un endroit où on aime se retrouver pour trouver l'apaisement. Et du coup, on a changé l'orthographe pour dynamiser un peu le nom. Et on a écrit B.E. Du coup, c'est devenu Sandbe. D'accord. Donc c'est vraiment la source d'inspiration de la marque. Le bord de mer, la baie. Voilà. C'est ça qui t'inspire le plus pour créer tes vêtements. Oui, exactement. Après, ce ne sont pas forcément des vêtements de plage. Même si un jour, j'aimerais, dans l'idéal, peut-être créer une ligne de maillot de bain ou quelque chose qui rappelle aussi la plage. Mais c'est surtout en rapport à cette source d'inspiration. Et aussi parce que je suis originaire du bord de mer. Ma famille habite dans le sud-est. Et c'est vrai que c'est un lieu où je me suis toujours retrouvée régulièrement à chaque vacances, en famille. Donc ça a une connotation importante. Très affectif, quoi. Oui. Comment tu imaginais ta vie quand tu étais enfant, adolescente ? Est-ce que tu t'imaginais déjà dans la couture ? Ou dans la mode, c'est un milieu qui t'a toujours fait rêver ? Comment ça a germé en toi ? Le milieu de la mode, je suis née dedans. Parce que ma maman travaillait dans la mode. Elle faisait des échantillons pour les brodeurs parisiens, pour la haute couture. Et ma grand-mère et mes grands-parents d'ailleurs avaient une boutique à Cannes où ils faisaient des plissés, des broderies pour les couturiers de la Côte d'Azur. Et mes arrières-grands-parents avaient également un atelier de plissés. Donc pour moi, c'était inévitable. Quand j'étais petite, le mercredi, je n'allais pas au centre de loisirs. J'allais à la boutique et à l'atelier de mes grands-parents. Et je les voyais travailler. Donc je touchais déjà les matières. Je voyais plein de choses. Ça m'a bercée depuis l'enfance. Donc j'ai toujours été attirée. J'ai toujours voulu travailler dans la mode. Oui, et puis c'est vrai que ça doit être fascinant un atelier comme ça. Déjà, il y a les machines, il y a les tissus, il y a toutes les matières que tu peux toucher. C'est vrai que ça éveille les sens. Alors quand t'es enfant, c'est génial. Oui, et puis je pense que ça a développé chez moi cette passion. Après, j'aurais pu passer à côté et juste passer du temps dans cet atelier et ne pas être réactive à tout ça. Enfin, plutôt réceptive. Mais en fait, ça m'a touchée tout de suite. Les tissus, j'ai toujours adoré. D'ailleurs, j'ai des caisses de tissus chez moi. C'est une horreur. Je suis amoureuse des matières, de tout ce que je peux trouver. Donc, c'est un peu ancré et incontournable. Et aujourd'hui, alors tu en es où dans l'avancement de ce projet Sandé ? Donc, toi, tu travailles toujours chez Chanel. Et donc, tu es ta marque en parallèle. Comment tu arrives à avancer en ayant à la fois ton activité de salarié, en créant ton projet et puis en essayant de le développer, j'imagine aussi avec une famille ? Alors, Sandé, ça fait deux ans. Donc, petit à petit, ça s'est mêlé à ma vie un petit peu naturellement. Au début, j'ai pris des congés pour pouvoir travailler pour moi. Ensuite, j'ai obtenu une année à 80 %, donc pour me dégager encore un petit peu plus de temps. Ça, c'était l'année dernière. Et puis cette année, je suis revenue à plein temps, donc depuis début janvier. Donc, je travaille le soir, le week-end, pendant les vacances. Puis, la vie de famille, elle suit le rythme de Sandé. Quand je me lève le matin, si je pense à quelque chose, quoi qu'il arrive, je vais à mon bureau, je sors mes tutus ou j'ouvre l'ordi. Après, ça s'imbrique. Alors, ce n'est pas tous les jours évident, parce que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais ça suit le rythme. Quand je suis en collection Chanel, le soir, c'est un peu plus compliqué de travailler sur Sandé parce que je rentre plus tard. Et puis, quand je suis entre les collections, les horaires sont un peu plus allégés. Ça me permet de travailler plus longtemps le soir pour la marque. Toi, tu as toujours voulu créer ta marque ? Ou c'est un projet qui est venu sur le tard ? J'ai toujours voulu me réaliser par moi-même. Après, au départ, quand j'étais plus jeune, créer sa marque, pour moi, c'était un peu abstrait. Je ne savais pas du tout en quoi ça consistait et ce qui m'attendait. Et puis, par l'atelier Chanel, je me suis fait des amis collègues. Et à un moment donné, il y a, il y a trois ans à peu près, j'ai rendu compte, un jour, on a déjeuné ensemble et on a commencé à arriver, à se faire des plans et qu'est-ce qu'on pourrait faire et avec le même savoir-faire, les mêmes idées, les mêmes goûts. Et il en est sorti que ce serait génial de créer notre propre marque. D'accord. Donc, à la base, vous étiez plusieurs, du coup, sur ce projet ? Oui, à la base, l'idée a germé à trois et puis petit à petit, ça a évolué et au bout d'un moment, on a été deux et puis maintenant, je suis toute seule. Et le fait d'être seule dans ce projet, est-ce que tu trouves ça, du coup, différent, épanouissant ou au contraire, tu sens que tu aurais peut-être besoin de quelqu'un pour t'épauler un peu ? Alors, moi, j'aime le travail d'équipe. Donc, quoi qu'il en soit, je pense que je ne resterai pas seule parce que je trouve que l'émulsion de groupe, d'ailleurs, c'est grâce à ça que le projet est né. Donc, je pense que ce n'est pas une fin en soi d'être seule. Donc, c'est tout frais. Donc, il faut que je rebondisse, que je me réorganise. J'en avance un peu plus lentement en ce moment par la force des choses, avec le travail à côté et puis le fait que je sois seule. Mais après, ça demande une organisation, un petit peu de... Il faut que je prenne un peu de recul par rapport à tout ça et ça va repartir de plus belle. Est-ce que, justement, alors là, tu as deux ans de recul quand même avec des hauts et bas. Est-ce que tu as rencontré vraiment des freins, des difficultés pour lancer ta marque ? Au contraire, est-ce que ça a été plutôt fluide ? Il y a toujours des obstacles à surmonter quand on crée sa marque. Il y a plein de nouveautés parce qu'à la base, je ne suis pas née entrepreneur. Donc, moi, j'ai été formée dans les ateliers de couture et le fait de créer sa marque, il a fallu que j'apprenne plein d'autres métiers. Il a fallu trouver des fabricants, sourcer des matières. Il a fallu gérer, évidemment, tous les réseaux, le site. Donc, des obstacles et des freins, oui, j'en ai eu pas mal. Après, il faut trouver des solutions. Et puis, grâce à l'entourage, aux nouvelles rencontres, aux connaissances, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont aidée et soutenue. Donc, ça, c'est génial parce qu'à aucun moment, même si aujourd'hui, je suis seule sur le projet, en fait, je ne suis pas seule parce que moralement et même physiquement, il y a énormément d'amis, de proches et la famille. Tout le monde est là pour me soutenir. Même les clientes, même toutes les clientes qui sont là depuis le début et qui nous suivent. Et puis, les nouvelles à chaque événement, tout le monde est toujours hyper reconnaissant du travail, encourageant. Enfin, ça, c'est juste génial et ça permet de tout surmonter, en fait. Oui, c'est vrai que du coup, les retours positifs, ça porte pour continuer à faire évoluer son projet. Et tu te dis qu'au moins, tu es dans la bonne voie, quoi. Même si ce n'est pas toujours fait ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est qu'à chaque événement, à chaque vente, à chaque pop-up, à chaque moment de partage avec les gens que j'ai rencontrés grâce à Sandé, c'est tellement porteur, c'est tellement positif que je me dis que ce n'est juste pas possible, que je ne peux pas arrêter parce que c'est une telle adrénaline, une telle énergie positive qu'après, on ne se pose plus de questions. Est-ce que tu dirais qu'on est entrepreneur avec cette envie, justement, de création ? Ou est-ce qu'on le devient au fil des expériences de la vie ? Je pense que c'est plutôt au fil des expériences. Je pense qu'au départ, j'étais plutôt créatrice, plutôt qu'entrepreneur. Et ensuite, on devient entrepreneur par la force des choses parce qu'il faut gérer des comptes. Alors moi, à la base, gérer des comptes, c'est juste une horreur pour moi. Donc, il a quand même fallu le faire, gérer un petit peu d'argent. Je pense que ça vient naturellement au fur et à mesure que le projet grandit et évolue. Mais à la base, il y a plein de domaines que je n'avais pas imaginé gérer. Est-ce que tu as réussi à trouver des gens pour te conseiller, pour t'aider ? Parce que c'est aussi ça, la force de l'entrepreneur, savoir s'entourer d'une personne. Oui, tout à fait. Évidemment, j'ai trouvé toutes ces personnes dans tous les domaines dans lesquels j'avais des lacunes, en dehors de la création, de la couture. Voilà, tout ça, c'était mon domaine. Déjà, dans la famille, la famille m'a beaucoup soutenue. Mon frère, ma soeur, ma maman, j'ai trouvé un grand soutien et de l'aide, chacun dans leur domaine. Et aussi, parmi des amis, chacun a mis de l'eau au moulin, en fait. Dès que j'avais un problème dans un domaine, j'ai toujours quelqu'un à qui téléphoner ou quelqu'un à voir qui est là, qui vient gentiment me conseiller, qui prend du temps. Enfin, ça, c'est génial parce que 100 B n'existerait jamais ni j'avais pas eu tout cet entourage, que ce soit les proches, les amis, même les clientes qui donnent des idées. Chacun amène sa petite pierre. Et ça, franchement, c'est ce qui me tient aussi et c'est ce qui me porte à tous les jours. Mais c'est marrant parce que là, dans les autres femmes que j'ai pu interviewer, c'est vraiment, enfin, c'est le discours commun. En fait, quand il y a une idée, les gens l'accueillent plutôt bien. Ils ont envie d'aider et de donner du temps aussi. Et c'est vraiment chouette, je trouve. Enfin, l'émulation que ça peut créer autour de soi. Oui, c'est ça qui est fou. Et moi, je ne m'attendais pas du tout à ça au départ. Parce qu'on ne peut pas imaginer à quoi s'attendre et à quoi on va être confronté. Ce qui fait tenir dans la difficulté, parce que rien n'est simple. L'entrepreneuriat, tout le monde sait que c'est hyper compliqué. Mais c'est vraiment ce soutien et c'est vraiment l'aide qui vient de l'extérieur et sur laquelle on ne comptait pas vraiment au départ. Parce qu'on ne peut pas vraiment se rendre compte de ce dont on va avoir besoin. Et là, c'est ce qui permet de se surpasser seulement pour les autres qui se donnent de la peine et qui prennent du temps pour nous et pour nous aider, pour m'aider. Donc ça, je n'ai pas envie d'aider de se voir non plus. Et ça booste d'autant plus. C'est la petite touche magique en plus de l'entrepreneur. Et en tant qu'entrepreneur, est-ce que l'image de la cascadeuse résonne en toi ? À partir du moment, je pense, où aujourd'hui, je suis salariée d'un côté, maman d'un autre et entrepreneur encore par-dessus tout ça. Je me dis que si ça, ce n'est pas être cascadeuse, on peut dire que je prends quand même quelques risques et qu'il faut lier beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que oui, l'image de la cascadeuse me parle. Et quelle qualité, en fait, quelles compétences ou quel savoir-faire t'ont le plus aidé, t'ont le plus servi pour lancer ton projet ? Ce qui est sûr, c'est que, étant donné que c'est une marque de vêtements, le savoir-faire que j'ai pu acquérir pendant toutes ces années dans la maison Chanel, c'est ce qui a permis de faire sortir les premiers modèles. Ça a permis de... J'ai pu faire mes premiers dessins, mes premières toiles. J'ai pu monter les prototypes ou les premiers modèles exactement comme je l'entendais. Donc, si je n'avais pas eu le savoir-faire de la couture, forcément que j'aurais dû faire appel à des gens et des personnes extérieures. Et là, du coup, j'ai pu déjà faire un travail en amont, mais énorme. Parce que j'ai... Enfin, même les premières commandes de clientes, on les réalisait nous-mêmes. Enfin, c'était génial. Parce que ça prend beaucoup de temps. Mais en même temps, il n'y avait pas de barrière. Dès le départ, il n'y a pas eu de barrière au niveau de l'artisanat et de ce qu'on voulait mettre en avant. Et tu as des clientes, en fait, qui t'ont demandé des... Enfin, qui t'ont fait des demandes particulières, précises, auxquelles tu as pu répondre ? Oui, c'est-à-dire au début, par exemple, le Sweet Sand B avec la pointe sur l'épaule. On pouvait choisir un tissu ou un autre. Il y a un petit liseré brillant qui a un peu l'identité de la marque qui souligne l'épaule et l'empiècement. Ce qui était sympa, c'est qu'on pouvait venir avec tous nos petits échantillons de tissu proposés à la cliente. Si elle voulait une base écrue plutôt qu'une base noire et un imprimé mordoré plutôt que rouge, l'idée, c'était qu'elle nous donnait un peu ses goûts et ses envies. Et du coup, on pouvait lui proposer en fonction, évidemment, du style Sand B. On n'allait pas faire non plus n'importe quoi à quelque chose qui ne nous correspondait pas, mais on pouvait répondre à la demande et faire des petites créations individuelles et uniques en fonction de la cliente. Chaque modèle est quasiment unique. Pour l'instant, chez Sand B, ils ont été fabriqués en peut-être trois exemplaires grand maximum. Là, on peut se faire plaisir. Après, je ne sais pas si ça pourra durer éternellement parce qu'après, même si j'ai envie de rester toujours dans ce domaine du slow fashion avec des petites quantités, c'est ce que je dis toujours à la cliente, il vaut mieux avoir un très beau modèle dans son dressing bien fini, quitte à y mettre un peu plus cher plutôt que d'avoir dix modèles qui vont visser au premier lavage, se délaver, boulocher. Ça, ce n'est pas du tout d'idée. Ce qui m'intéressait, c'était la notion de slow fashion. Du coup, c'est produire en petite quantité. Et derrière, est-ce qu'il y a aussi prendre le temps de faire les choses bien, de manière qualitative ? C'est aussi ça pour toi ? Oui, exactement. C'est-à-dire qu'après, je suis peut-être même un peu trop perfectionniste et je prends peut-être un peu trop de temps parce que là, j'ai un peu ce luxe du fait que de toute façon, Sandé, ça va avancer très lentement puisque c'est une activité parallèle. Mais quand j'ai commencé à... Quand je dessine un modèle et que je commence à faire les premiers patrons, les premières toiles, tant que la ligne n'est pas exactement où j'y mette près, là où je veux qu'elle arrive, je suis capable de la retracer 15 fois. Par exemple, pour le suite, les premiers prototypes, on les a fait essayer en différentes tailles. Là, on a profité des amis, des collègues, etc. Et tant que ça ne tombait pas exactement là où je voulais que ça tombe, la ligne d'épaule ou la largeur du vêtement ou la longueur, je refais le patronage, je réajustais un millimètre par-ci, trois millimètres par-là, un centimètre un peu en longueur. La longueur de manche, étudiée en fonction de toutes les longueurs de bras de toutes les copines de tout l'entourage pour que le modèle aille à un maximum de morphologie. C'est impossible de compter ses heures et pouvoir quantifier tout ça parce que là, ça fait pousser le savoir-faire à son maximum mais en même temps, c'est aussi un plaisir et un luxe que j'ai envie de m'accorder. Ça va certainement changer et j'aurai peut-être plus autant de temps mais en tout cas, quoi qu'il en soit, toujours avoir un modèle de qualité et toujours mettre en avant le savoir-faire, ça me tient à cœur parce que de toute façon, et de la fabrication française aussi parce que je fabrique moi-même quelques modèles et de moins en moins parce que j'ai pu trouver des fabricants français qui ont bien voulu me faire confiance malgré la toute petite taille de la marque. c'est génial parce qu'ils répondent aux attentes de Sambé. J'ai été leur rendre visite, je leur ai montré comment je travaillais, ce que je voulais, les attentes, etc. J'ai partagé avec les filles de leurs ateliers mon travail et mon savoir-faire et du coup, ça permet aujourd'hui d'avoir aussi une fabrication française parce que sinon, j'aurais pu aussi partir à l'étranger, payer moins cher et faire fabriquer des plus grosses quantités pour optimiser le coût de revient, mais ça ne m'intéresse pas. Oui, et puis en plus, il y a l'échange humain où tu apportes, eux t'apportent aussi et vous apportez ensemble. Oui, ça c'est génial parce que j'ai eu un super bon accueil des personnes qui travaillent chez les fabricants dans leurs ateliers et étaient aussi ravies d'accueillir et de partager mon savoir-faire de haute couture ou de prêt-à-porter de luxe parce qu'elles reconnaissaient aussi que ça allait tirer vers le haut et que c'était un atout pour elles et moi, c'était génial de pouvoir leur montrer, c'était des professionnels quoi qu'il en soit, mais de pouvoir échanger sur mon travail et d'être accueillie comme ça, c'était génial, hyper encourageant en tout cas. Oui, j'imagine. Est-ce que tu aurais une anecdote marquante à raconter sur ton aventure, sur ton métier, sur le lancement de ta marque ? Je pense que l'anecdote quand même, c'est un tout petit peu réducteur, ça serait plutôt un événement marquant si je peux transformer un tout petit peu la question. Oui. L'événement marquant, en fait, c'est la première vente. La première vente où on était, au départ, comme on était deux à cette vente, on a toutes les deux préparé nos premiers modèles, nous-mêmes, on a tout fabriqué, tout préparé et on a une amie qui a un salon de coiffure dans Paris avec un très beau showroom en rez-de-chaussée et qui nous a proposé de présenter nos premiers modèles là et du coup, on a invité, c'était assez intimiste, on a invité tous nos proches, nos amis, vraiment l'entourage proche et c'était la première fois qu'on se mettait en avant, qu'on parlait de Sandbe, de nos modèles, etc. Et on pensait, voilà, ça allait être une petite visite amicale ou familiale et que ça allait en rester là et en fait, c'est devenu un showroom de vente privée où elle s'arrachait toutes les modèles, elle voulait toutes les essayer, elle était hystérique, ah non, mais moi, je voulais essayer celui-là, cette couleur, il est en quelle taille ? Enfin, c'était carrément génial, elle demandait plein de conseils, enfin, c'était un truc de fou. Ah oui, puis alors là, tu pars en confiance quand tu vois que tes modèles sont aussi bien accueillis et que tout le monde en veut. C'est ça, puis après, je ne m'y attendais pas d'un coup, il fallait devenir commerciale, conseillère, bon, après, conseillère en couture, il n'y avait pas de problème, c'était ma partie, mais c'était devenu, il fallait noter les ventes, les achats et il y avait des commandes en plus, il y en a qui partaient avec leur modèle, il y en a d'autres qui commandaient, qui disaient, moi, je veux le bleu et blanc, mais j'aimerais bien avoir l'utiliseré de cette couleur-là, tu fais quelle taille, t'es un peu plus grande, on le fait plus long, enfin, d'un coup, c'était devenu un peu de la folie et c'est vrai que ça restera inoubliable parce que c'était génial, c'était les tout débuts et l'accueil, bon, c'était des proches mais après, ils n'étaient pas obligés ni d'investir ni d'acheter et aujourd'hui, c'est des personnes qui continuent de nous soutenir et de nous suivre et qui sont revenus, c'était pas juste un effet de mode ou de coup de cœur pour nous faire plaisir et pour nous soutenir, c'est vraiment des personnes qui sont toujours là aujourd'hui et ça, ça va rester vraiment marquant et inoubliable. Ça doit être vraiment un moment magique et puis en plus, c'est un moment où t'as endossé ton rôle d'entrepreneur, quoi, t'es devenu, d'un coup, t'as été propulsé en tant que commercial, gestionnaire, il a fallu s'occuper de ce côté-là, peut-être auquel t'avais pas pensé forcément avant ce show. Après, oui, il a fallu se démultiplier d'un coup. Et alors, bon, l'aventure entrepreneuriale, il y a des moments formidables, il y a des moments qui sont un petit peu plus compliqués. Est-ce que t'as une petite phrase, un leitmotiv ou une conviction que tu portes en toi qui te permet dans les moments plus difficiles de tenir le coup et de continuer à avancer ? En fait, sans hésiter, la petite phrase qui me revient toujours en tête quand j'ai un petit coup de mou, un coup de fatigue et que je me dis ah là là, mais c'est dur, est-ce que je vais vraiment y arriver ? Je me dis qu'il faut toujours suivre ses rêves et qu'il faut toujours voir au-delà de ses limites, qu'il ne faut pas se mettre de barrière, toujours voir plus loin. De cette façon, chaque difficulté, on en ressort toujours grandie de toute façon parce que ça permet de repousser ses limites et en aucun cas, si on s'arrête à la moindre difficulté, déjà, on n'aurait jamais tenu deux ans. Donc, au contraire, je me dis que chaque épreuve c'est que derrière, je ressors grandie, j'ai appris plein de choses. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux femmes qui, comme toi, aimeraient se lancer dans la création d'une marque de maintenant ? Le premier conseil, c'est que je pense qu'il faut être passionné. Je pense qu'on n'arrive pas dans le milieu de la mode comme ça par hasard. On ne se réveille pas un matin en disant tiens, je vais créer ma marque de mode. Ça, moi, ça ne me paraît pas du tout cohérent. Après, dans l'idéal, c'est quelqu'un comme moi qui a été baigné dans la couture depuis l'enfance. Tout devient évident et c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple dans la réalisation. Et ensuite, je dirais que pour se lancer dans une marque de mode, il faut avoir des goûts, des idées bien définies dès le départ et surtout avoir beaucoup, beaucoup de patience parce que la couture, la mode, tout ça, ça donne, même si, après, voilà, moi, c'est peut-être un cas particulier parce que je couds depuis beaucoup d'années. donc j'ai déployé en termes de patience, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à ça mais je pense que si on ne vient pas du milieu, si on n'a pas été baigné, je pense que ça va faire un, j'imagine, après, je ne connais pas tous les profils mais je pense que c'est un feu de paille, c'est un coup de, on pense qu'on est passionné d'un coup, on va travailler dans la mode mais il faut avoir des convictions beaucoup plus profondes, j'ai l'impression quand même. Oui, mais c'est, effectivement, c'est un secteur qui est très concurrentiel donc il faut partir déjà avec des bonnes compétences de base. Oui, parce que, il y a tellement de, exactement, il y a tellement de marques, de concurrents et puis il faut savoir vraiment ce qu'on veut faire et après, monter une start-up, par exemple, dans un domaine complètement différent, je pense qu'on peut acquérir des connaissances mais le milieu de la mode, c'est quand même assez spécifique, technique, il faut quand même avoir un œil il faut être dedans, je pense, il faut être dedans depuis longtemps. Pour finir, est-ce que tu aurais un livre, un film, je ne sais pas, un podcast qui t'inspire ou dans lequel tu trouves des réponses ou qui t'aident au quotidien à partager avec les auditrices ? Alors, en fait, moi, c'est presque plus simple que ça parce qu'au-delà d'un livre ou d'un film, mon inspiration et ce qui m'a donné vraiment l'envie de me réaliser aujourd'hui, c'est d'avoir travaillé auprès de M. Lagerfeld pendant plus de 20 ans. Oui. C'est que j'ai vu dans la réalité des choses, enfin là, c'était plus qu'une source d'inspiration, c'était six collections par an, voir interpréter des croquis de M. Lagerfeld, c'était un rêve et c'était un bonheur au quotidien. après avoir côtoyé le beau, les belles broderies, les belles matières, avoir voyagé avec la maison Chanel, enfin, tout ça, c'est encore mieux que de voir un bon film inspirant. C'est une réalité que j'ai eu la chance de suivre pendant tellement d'années qu'aujourd'hui, ça m'a donné l'envie, la force, le goût de tout ça. Donc, voilà, je pense que j'ai eu, j'ai été très privilégiée pendant beaucoup d'années et ça a été vraiment ma source d'inspiration au quotidien. C'est vrai que c'est ta force en tout cas pour la marque à sonnerie. Oui, je pense que c'est ma force et je pense que, bon après, je pense que c'est ce qui fait la différence aussi par rapport à une marque de prêt-à-porter basique qui va proposer certainement des très jolis modèles ou très originaux également, mais le savoir-faire que j'essaye et que je mets en avant, j'espère que ça va continuer. Je pense que c'est la particularité de Sambé, c'est-à-dire quand on garde le vêtement à l'intérieur ou à l'extérieur, il est beau, il est bien fini et on sait pourquoi, enfin, ce n'est pas un hasard. Sinon, pour les podcasts, j'avais quand même un ou deux exemples. Évidemment, j'avais écouté le podcast concernant Morgane Cézalori de Cézanne qui m'avait bien inspirée et puis c'était génial d'entendre parler aussi de son expérience et de voir aujourd'hui où elle en est. Et récemment, j'ai écouté aussi le podcast sur Anaïe Nguyen qui était l'ex-cofondatrice de la bibliothèque et je trouve ça génial de pouvoir écouter des expériences de femmes comme ça qui ont été plus loin et qui ont eu encore des expériences différentes et ça aide aussi, on se sent moins seule et on se dit « Ah oui, elle aussi, elle est passée par là. Ah oui, elle aussi, elle a fait ça. » Donc, même si j'en suis encore loin, je trouve que ça booste aussi. Et d'ailleurs, avec la fabrication Made in France, j'ai rencontré plein de créateurs qui font du Made in France aussi et ça permet de partager nos goûts, nos envies et ce qu'on veut mettre en avant aussi. Sur le fait de mettre en avant une fabrication et un savoir-faire français, je ne me sens pas seule non plus, même si tout le monde n'est pas tous les créateurs des Made in France qui n'ont pas issus du tout de la haute couture, mais on va dans la même direction et on partage les mêmes convictions de travail et d'idéal par rapport à la fabrication, par rapport à l'écologie, par rapport à la mode éthique, etc. donc c'est hyper enrichissant et ça permet aussi de partager des idées et des tuyaux et des conseils, etc. Donc ça, c'est super. Oui, et de coup, de se fédérer pour, à sa façon, rendre nos meilleurs. Exactement. On peut espérer quand même. Merci beaucoup, Elodie, d'avoir répondu à mes questions. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. C'est vrai que t'as une super expérience et vraiment, ça fait rêver. Je te souhaite vraiment bonne chance pour ta marque et puis, j'invite les auditrices à aller voir ton site. Je vais mettre tous les liens dans le descriptif du podcast et voir tes modèles qui sont vraiment très jolis et très bien coupés. Effectivement, ça saute aux yeux. On voit vraiment la différence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cindy. Merci de m'avoir invitée. J'espère que l'expérience d'Elodie vous inspirera. N'hésitez pas à découvrir ses modèles chics et éthiques sur son site internet sangb.com et à laisser un commentaire ou liker si ce podcast vous a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada